Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une présentation qui me tient à coeur puisque je vais enfin pouvoir vous parler du projet pour ceux qui me suivent sur la newsletter dont je vous parlais depuis longtemps, que je ne pouvais pas trop partager. Mais enfin, il est là, il est concret, il s'agit de mon carnet de tirage que vous pouvez retrouver aux éditions Le Lotus et l'éléphant au prix de 14,95€ pour information. Pour moi, c'est vraiment un bel aboutissement, je suis ravie de ce carnet, je le trouve vraiment très très beau. Il y a un très beau travail entre la graphiste et l'éditrice, vraiment merci à toutes les deux si elles voient la vidéo. En tout cas, vraiment je suis ravie puisqu'il y a beaucoup de choses. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de l'histoire de ce carnet et aussi de tout ce qu'on peut y trouver parce qu'il ne s'agit pas uniquement de... j'allais faire un mix avec carnet et tarot. Vous voyez, d'un carnet, effectivement, on peut y mettre et écrire ses tirages. Donc voilà, c'est sous format bullet journal. Donc il y a ça, mais pas uniquement. Donc c'est ce qui peut changer par rapport à d'autres carnets de tirages puisqu'il y a une première partie qui est quand même assez, je dirais, conséquente dans le livre où je vous partage tout un tas de conseils, d'outils pour vous permettre, en tout cas pour vous préparer à la cartomancie, au tirage de cartes, à comment aussi avoir des outils pour, je dirais, aussi être un peu plus connecté à son intuition. On va voir un peu plus loin. Je vous en parle un peu plus tout à l'heure. Mais pour l'heure, je voulais juste aussi vous parler un peu déjà des premiers retours que j'ai reçus par ceux qui l'avaient précommandé. Donc vraiment, merci beaucoup. Répondre à des questions, on en a notamment une qu'on m'a posée à plusieurs reprises. Où se procurer le carnet de tirage ? Donc où vous pouvez vous le procurer ? C'est en gros dans toutes les librairies spécialisées. Donc si vous avez un petit libraire indépendant, librairie ésotérique, où vous aimez aller, n'hésitez pas à lui demander, signe de lapin rayon, à le commander. Comme ça, ça peut lui faire connaître un nouvel ouvrage. Ça peut être intéressant. Après, vous pouvez le retrouver dans des grands magasins, tels que la FNAC, Cultura. J'imagine aussi dans les rayons culturels des centres commerciaux, par exemple. Mais également sur Internet, sur les sites de la FNAC, Cultura, mais aussi Amazon. Donc vous voyez, vous pouvez le retrouver quand même sur un bon nombre de supports. À vous de voir, celui que vous préférez, le carnel que vous préférez. Mais en tout cas, il est disponible un peu partout. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous demander un petit service, si vraiment il n'y a pas d'obligation, mais si le cœur vous en dit que vous aimez l'ouvrage, que vous souhaitez partager aussi votre avis, n'hésitez pas à laisser votre avis sur les sites dédiés à ça. Donc je les ai cités, puisqu'on le sait, quand on ne connaît pas, on aime bien avoir les avis des autres, voir un peu où on va en achetant tel produit, ou en allant à tel restaurant, par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, moi, c'est des choses qui peuvent beaucoup m'aider, notamment pour faire perdurer aussi, je dirais, la vie, entre guillemets, du carnet, le faire connaître un maximum, et pourquoi pas susciter l'intérêt pour des personnes qui ne connaissent pas du tout la cartomancie, ou qui ne me connaissent pas aussi. Et donc voilà, ça peut être intéressant. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas, pour ceux qui ont envie de laisser des commentaires sur ces sites, puisque voilà, ce sont des aides vraiment importantes à mes yeux. Donc merci beaucoup, merci d'avance. Voilà, petit aparté. Ensuite, oui, aussi les retours que j'ai eus. J'ai été ravie aussi qu'une personne, donc qui a remarqué le petit clin d'œil à la chaîne avec l'illustration. Donc aussi, je voulais parler des illustrations. Dans ce carnet, vous verrez, il y a plusieurs illustrations qui ont été faites par la graphiste, directement elle-même. Et donc, notamment, voilà, je vous le montre en gros plan, qui est clairement, donc la couverture qui est clairement un clin d'œil avec YouTube, puisque c'est vrai que je ne me montre pas souvent, comme vous pouvez le constater. Mais vous voyez souvent mes mains. Donc voilà, j'ai trouvé ça chouette, intéressant. Et d'autant plus, sachez que les dessins, j'ai été épatée, parce qu'il y en a certains, dans la maje, vraiment en majorité même, où je me suis dit, elle est venue chez moi, en fait, parce que c'est vraiment, c'est comme si elle me connaissait. Et vraiment, pour le coup, c'est un carnet qui me ressemble. Là, dans les illustrations, etc., en plus le choix des couleurs, j'aime beaucoup. Ce bleu et cette typologie, l'écriture, j'adore. Vraiment, vraiment, en toute objectivité, je le trouve très très beau. Voilà, donc en tout cas, moi, j'espère qu'il vous plaît aussi. En ce qui concerne le contenu, et d'abord, l'histoire aussi du carnet, il faut savoir que ça fait un peu plus d'un an et demi, un petit peu plus même, que j'avais été contactée par une éditrice, donc par Séverine, et du coup, en discutant, c'est comme ça qu'est née cette idée de carnet de tirage. Il a fallu un peu de temps. Pour ceux qui savent aussi, j'ai eu une période où je n'étais pas en grande forme, j'avais des problèmes de santé, et il s'avère que le timing est parfait, puisque l'éditrice m'a recontactée depuis le moment où moi j'allais mieux, je commençais à aller mieux, pour confirmer, en tout cas, ce projet, et le mettre en route, pour qu'il puisse enfin voir le jour, d'où, et aussi, que je puisse enfin l'avoir entre mes mains, et que vous puissiez l'avoir entre vos mains. Donc voilà, le temps, comme on dit, le temps fait son oeuvre, il y a un timing parfait pour tout, et ça arrive au bon moment, quoi. Donc en tout cas, je suis contente de ça. Donc c'est l'idée du carnet de tirage, j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir enfin partager aussi les outils qui sont, que moi j'utilise, que je pense que je ne suis pas la seule à utiliser pour les tirages. C'est vraiment, dans les premières pages, enfin dans la première partie, en tout cas c'est tout ce que j'aurais aimé découvrir au début, quand je me suis lancée dans la carte au Mansi, parce que là c'est plein de choses que j'ai découvertes au fur et à mesure, avec moi ma pratique, avec effectivement en lisant, ou même en faisant au feeling tout simplement, en m'écoutant, en voyant comment je ressentais les choses, et clairement, voilà, ce sont des petits outils que moi j'ai affinés au fur et à mesure, et je me dis, ben ouais, c'est vraiment le carnet que j'aurais aimé avoir en commençant à la carte au Mansi, avec tous ces conseils. Donc j'espère en tout cas que ça sera pareil pour vous, que vous ressentirez, ben voilà, que c'est intéressant pour vous. Moi je vois ça un peu comme une caisse à outils, je vous partage ma caisse à outils, et à vous de prendre les outils qui vous intéressent, pour vous personnaliser votre pratique, et le faire comme vous le ressentez, puisque c'est ça qui compte. Donc dans ce carnet, qu'est-ce que vous allez trouver ? Je papote, je papote, mais ça me tenait à cœur aussi de vous expliquer tout ça, de prendre le temps, donc voilà. Donc dans une première partie, en introduction, dans l'introduction, oui, je vous, alors bien sûr je vous parle un peu de moi, je vous explique comment je suis arrivée à la carte au Mansi, comment j'ai été sensibilisée par ma mère. Donc voilà, je vous explique, je me dévoile un peu. On a dans une première partie, on a les tarots et oracles, parce que je sais que vous êtes nombreux à vous poser la question, quelle est la différence entre un tarot et un oracle ? Je vous l'explique. On a clairement, on a deux choses, donc pour les tarots, je vous parle du tarot de Marseille, du tarot type Rider Waite, d'accord ? Je vous explique, voilà un peu ceux qui les différencient, déjà eux, entre eux, notamment le nom de certaines cartes, entre autres, puisqu'il y a autre chose. Je vous explique aussi, je vous ai fait un résumé des arcanes majeurs, avec des mots-clés, avec les mots-clés aspect positif, aspect négatif, pour que vous puissiez aussi, vous sensibiliser à ce bel outil qu'est le tarot, que j'affectionne particulièrement, pour ceux qui me connaissent, et puis qui vous regardent les tirages, vous voyez même que je l'utilise très très souvent. Il s'agit là clairement, comme je vous ai dit, d'un résumé des arcanes, parce que bien sûr, elles ont bien plus de, je dirais, on peut plus, on peut les affiner, avec déjà les cartes aux alentours, elles ont bien plus de subtilité aussi. Voilà, donc il y a tout un tas de choses à savoir. Donc c'est pour ça, que je vous ai fait, j'incite sur le côté résumé, parce que de toute façon, ce carnet n'avait pas vocation, à faire, voilà, à vous parler, que du tarot. Donc c'est pour ça, que ce sont des résumés. Vous trouverez aussi, une explication, des arcanes mineurs, mais uniquement des familles. D'accord ? Donc je vous explique un peu, voilà, l'énergie des familles, donc des deniers, des épées, des bâtons et des coupes, pour que vous puissiez aussi avoir, voilà, une idée. Donc si vous débutez au tarot, sachez que vous pouvez clairement commencer avec les 22 arcanes majeurs. Ça peut être, voilà, ça peut aussi peut-être vous permettre d'avoir un peu, des fois de temps en temps, si vous avez un doute, allez hop, c'est un peu comme vous voyez, un peu le carnet, je dirais, le carnet ressources. Voilà, le carnet ressources, je dirais, ou un peu le, voilà, le pense-bête, des fois je dis, c'est-à-dire, avoir les petits rappels, vite fait, plutôt que de lire la page entière, par exemple, dans un livre dédié au tarot. Voilà, moi j'aimais bien cette idée-là. Donc, idem pour les énergies, en tout cas, des familles. Ensuite, je vous explique les oracles. Donc, on trouve différents types d'oracles, les oracles, donc, divinatoires, les oracles conseils, on a des oracles à affirmation aussi, tels que mon oracle. Donc, vous voyez, je vous parle un peu de tout ça. Donc, j'ai été, je n'ai pas pu développer, enfin voilà, parce que comme je vous rappelle, ça ne s'y prête pas. Mais aussi, ce que je vous propose là, il y a un QR code qui vous renvoie à une vidéo que j'avais faite il y a un peu plus, quasiment deux ans, où je vous présente des oracles pour débuter. Quel type d'oracle pour débuter ? Donc, si vous cherchez aussi des oracles, des idées, des inspirations, n'hésitez pas à regarder la vidéo ou même à regarder dans ma playlist review. C'est là où vous avez toutes les vidéos de présentation de jeux que j'ai fait jusqu'à présent et que je vais faire sûrement avec mes prochaines découvertes. Ensuite, nous avons un chapitre se préparer à un tirage. Donc, il faut savoir que pour se préparer avant de battre les cartes, de tirer les cartes et d'interpréter, il y a aussi tout un tas j'irais d'étapes à faire notamment et on commence par la purification des cartes parce que même si vous les achetez d'occasion, ça arrive ou alors aussi directement en magasin, elles ont quand même des énergies et moi je trouve que c'est un rituel en tout cas que je fais systématiquement quand j'acquière un nouveau jeu pour pouvoir me connecter à lui. Clairement, c'est aussi à mon sens, tarot, oracle, c'est pareil, c'est une connexion au jeu pour pouvoir l'utiliser au mieux et capter aussi je dirais les choses en plus quand on tire les cartes. Donc voilà, on a tout un tas en tout cas je vous partage tout un tas d'outils pour purifier vos cartes. Vous verrez suivant il y a différentes méthodes suivant si vous avez le temps ou pas à vous de purger comme je dis voilà par rapport à ce que vous ressentez n'oubliez pas que c'est ce qui est le plus important c'est nos ressentis donc voilà comme je vous ai dit c'est la caisse à outils vous prenez la méthode qui vous convient le mieux et hop vous passez je dirais le principal c'est que votre jeu soit purifié ça c'est à mon sens ensuite on a on a aussi je vous parle des pierres nos alliés parce qu'effectivement comme vous pouvez le voir des fois donc vous voyez il y a des pages dédiées aux pierres puisque vous pouvez le voir je suis beaucoup accompagnée des pierres autant sur Youtube autant aussi sur les posts Instagram il y a tout le temps des pierres parce que j'adore ça la lithothérapie c'est vrai que c'est une discipline que j'aime beaucoup les pierres m'ont beaucoup aidé je les ai utilisées depuis que je suis ado en fait j'ai toujours été sensible aux pierres l'une de mes premières pierres c'était l'œil de tigre puisque je me souviens bon voilà j'ai toujours été quelqu'un un peu anxieux dans le stress surtout pour les examens quand on est jeune et tout enfin je pense que je ne suis pas la seule et donc c'est vrai que moi les pierres c'était quelque chose qui me plaisait qui m'attirait qui me rassurait et donc l'œil de tigre m'a beaucoup suivie notamment pendant mes épreuves de bac etc clairement donc voilà typiquement les pierres et après au fur et à mesure bien sûr j'ai affiné j'ai fait par rapport aussi à mes besoins par rapport aussi aux pierres qui m'attiraient et donc là toujours pareil je vous propose des pierres moi qui m'accompagnent mais clairement si vous êtes attiré par des pierres qui ont des vertus similaires parce que ça existe il y a voilà n'hésitez pas écoutez-vous en tout cas c'est ça qui est important c'est ça qui prime mais en tout cas voilà vous avez en tout cas un petit paragraphe sur différentes pierres je vous propose aussi quelle pierre pour débuter si vous ne savez pas vers quelle pierre vous tournez et chose importante ça me tient à coeur parce que je le vois j'ai une amie qui a une boutique à Toulouse et très souvent quand je suis présente il y a des personnes qui disent oui on m'a conseillé telle pierre ah mais je suis attirée par celle-ci mais non il me faut telle pierre parce qu'on m'a dit qu'il fallait telle pierre en gros c'est un petit message qui me tient à coeur c'est si on vous conseille une pierre mais qu'en venant à une boutique vous êtes attiré par une autre gardez ça en tête parce que c'est peut-être que vous avez quelque chose à faire avec cette pierre qui a un message aussi dans les vertus de cette pierre qui peut être intéressant pour vous voilà c'était mon petit conseil Lito pendant ce carnet de tirage pendant cette présentation du carnet de tirage parce que ça me tient à coeur parce que c'est vrai que des fois on ne s'écoute pas et tout part de là tout part de s'écouter soi de prendre en compte aussi de nos ressentis donc voilà petit conseil si vous êtes attiré par d'autres pierres c'est tout à fait normal et écoutez-vous parce que justement ça peut être de grandes alliés pour le coup allez on continue avec d'autres outils que je vous propose notamment on a ici avec ce joli cette magnifique illustration la méditation les bienfaits de la méditation parce que oui ça aide notamment à calmer le mental à pouvoir justement être apaisé serein je vous donne voilà des petits conseils une petite méditation aussi rapide un petit exercice pratique si vous voilà vous savez pas trop comment par où commencer comment faire vraiment c'est quelque chose d'important ensuite on a différents je vous propose d'autres types d'autres éléments donc voilà vous en avez plusieurs dont un par rapport à la numérologie donc la numérologie moi je l'utilise beaucoup notamment en lien avec le tarot des fois quand on a plusieurs dix par exemple ou plusieurs trois bon mais c'est qu'il y a aussi une signification en tout cas dans le sens complémentaire donc je vous partage toujours pareil à vous de voir ce qui vous attire ou pas on a aussi la signification des cartes renversées donc je vous explique donc voilà je vous laisserai lire le paragraphe mais par contre ce qui est important c'est ce magnifique dessin que moi je le trouve très beau et qui est clairement quand je l'ai vu je me suis dit elle est venue chez moi en fait parce qu'il y avait des petits éléments on dirait pas mais il y a des éléments qui sont chez moi voilà ensuite les différents types de tirage donc là dans ces pages là je vous parle des différentes méthodes de tirage l'importance de la coupe aussi quand on n'est pas c'est vrai qu'on se pose la question est-ce que c'est important ou pas donc voilà je vous explique à quoi ça peut servir ensuite on a différents types de tirage tirage à trois cartes tirage à cinq cartes le tirage de l'année aussi de différentes de deux méthodes différentes suivant vos voilà vos préférences et aussi le tirage du mois là aussi deux méthodes différentes c'est vous qui vraiment qui voyez par rapport à ce qui vous parle le plus et aussi il y a un type un tirage relationnel relationnel certes ça peut être relation sentimentale mais aussi professionnelle amicale familiale ça peut vraiment voilà vous donner des conseils pour voir comment vivre une relation voir aussi comment elle peut évoluer et vous comment vous positionner et enfin aussi je vous propose dans ces pages là comme vous pouvez voir il y a différents voilà différents points en fait ce sont différentes thématiques différentes idées de de tirage par exemple comment aborder cette situation donc je vous explique combien de cartes vous pouvez utiliser quelle signification pour telle carte et voilà et donc là il y a plusieurs thématiques qui sont qui sont que je vous propose et dont vous allez disposer et moi j'aime bien l'idée aussi que vous pouvez vous inspirer de ces questions là et vous les approprier pour faire vos propres tirages à vous donc voyez après vraiment là c'est vous avez carte blanche et enfin je vous propose des derniers conseils pour vous préparer au tirage et enfin ces fameuses pages bullet journal où dans un premier encart voilà vous notez la date l'heure aussi ça peut être intéressant de voir vers quelle heure en fait vous êtes plus aptes à tirer les cartes on a aussi l'humeur du jour ça j'ai beaucoup j'ai trouvé ça intéressant de le mettre parce que au moins quand vous reviendrez sur vos tirages vous pouvez voir un peu dans quel état d'esprit vous étiez bien sûr il y a la place pour mettre la question enfin les questions et aussi donc ici vous avez ce vous avez la possibilité donc de dessiner ou d'écrire les cartes que vous avez tirées et enfin la phase hop la place pour faire l'interprétation et en bas on a un petit encart qui vous permet de faire le suivi quelques temps après de votre tirage pour voir un peu l'évolution voir aussi comment vous vous êtes donc voilà tout ça c'est un petit moyen en tout cas de commencer aussi un petit programme je dirais de journaling si vous le souhaitez pour voir un peu comment ont évolué vos tirages comment vous aussi vous avez évolué parce qu'à force de pratiquer c'est comme tout on affine certaines choses certains domaines certains ressentis et donc voilà donc je vous parlais aussi de l'intuition puisqu'effectivement les cartes elles ont un sens strict qu'on peut lire aussi dans les livrets accompagnants mais ce qui est important ce qui est intéressant et c'est pour ça aussi quand je vous parlais des éléments à prendre en compte souvent il peut y avoir des couleurs des chiffres aussi qui sont récurrents dans un tirage et qu'il est intéressant de prendre en compte pour affiner pour vraiment aussi avoir une autre vision une vision plus large vous voyez de votre interprétation et donc aussi faire appel à votre intuition en tout cas savoir lui laisser une place d'où aussi la méditation qui est un outil intéressant et vraiment enrichissant pour ça donc voilà je vous ai parlé de mon petit carnet donc je ne pensais pas prendre autant de temps mais voilà mais ça me tenait à coeur de vous expliquer aussi différentes choses comment je l'ai conçu comment je l'ai vu comment il est né aussi en tout cas vraiment moi je suis ravie du résultat il me plaît beaucoup mes proches donc ceux qui me connaissent bien ils m'ont dit ils te ressemblent donc et c'est vrai en plus et c'est vraiment voilà en tout cas moi je l'aime beaucoup j'espère vraiment qu'il vous accompagnera qu'il sera votre compagnon de route pour vos tirages vraiment n'hésitez pas à me laisser voilà votre avis vos retours à le partager aussi sur les réseaux sociaux Instagram etc comme je vous disais tout à l'heure je ne sais pas si je vous l'ai dit mais voilà en tout cas je vous l'aurai dit vraiment c'est c'est pour moi ça sera vraiment pour moi la plus grande des jours voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis en tout cas à très vite je vous souhaite de très beaux tirages au revoir je vous disais Merci.